Sinon, il y en a d'autres, mais on ne va pas les faire. On va juste s'intéresser à ces trois paramètres fondamentaux qui, selon la littérature, sont largement suffisants pour expliquer les études pharmacocytiques sur quelques médicaments. Donc voilà, on continue. On va commencer par le volume apparent de distribution. C'est le premier paramètre. Le volume apparent de distribution, c'est-à-dire qu'il relie généralement la concentration à la masse. La concentration, c'est quoi ? C'est une masse par unité de volume. Dans le pharmacocytique, quand on parle de concentration, on parle d'une masse, là c'est la dimension. La dimension de la masse, c'est ça, sur un volume. Bon, le volume, c'est D cube, mais on va faire ça, bien que c'est le volume, voilà. Là, ça va être en milligramme, ou bien en microgramme, peut-être en nanogramme, par millilitre, ou bien un litre. Ça dépend des unités utilisées. L'essentiel, la concentration. On connaît la concentration molaire et la concentration massique. Dans ce cas, on va s'intéresser à la concentration massique. Les concentrations du médicament dans le sang sont mesurées à partir du plasma ou du sérum. C'est presque la même chose, mais nous, on va toujours exprimer en concentration plasmatique. Toujours, on va faire ça. Les études sont faites pour les deux, mais dans ce cours, on va s'intéresser à chaque fois qu'on parle de concentration de médicament, c'est-à-dire qu'on parle de concentration plasmatique. C'est pour ça qu'on va mettre le P en indice. Voilà. Par conséquent, si on va parler de concentration plasmatique, d'accord, aussi, on a une masse administrée. C'est-à-dire ce qu'on a administré par l'injection. L'injection, on sait combien on a mis. La masse ici, elle est connue. Elle est connue. Ensuite, on va... C'est-à-dire là, c'est le corps humain. On va à chaque fois, on va prélever. On va prélever du sang, quelques microlitres ou bien quelques millilitres. Et on va déterminer la concentration plasmatique 1 à 1 temps T. T1, T2, T3, ça dépend. Par 2 heures, par 3 heures, par 6 heures, tout dépend. Cette masse est connue. Et la concentration est connue. Ce qui n'est pas connu, c'est le volume. Parce que le volume, il relie la concentration à la masse. C'est ça, parce que c'est une concentration massique. Donc, on voit bien qu'il y a une grandeur qui est nécessaire pour relier la concentration mesurée à la masse du médicament dans le corps. À un moment T. À un moment où on a besoin de connaître la liaison entre la concentration et la masse. C'est important, parce que ce qu'on administre, ce n'est pas ce qu'on va retrouver. On a administré 100 mg. Au bout de 6 heures, 7 heures, on ne va pas trouver 100 mg. On va trouver notre valeur. Donc, on voit bien que la constante, elle a varié. Au principe, 100 mg, c'est fixe. Mais dans le corps, ça va varier. C'est normal. Parce qu'il y a des phénomènes, c'est un processus. Donc, il faut faire le lien pour trouver comment ou bien pourquoi ça a changé. Cette grandeur est définie par le volume apparent de distribution, qu'on appelle V. Donc, ce V, c'est le volume apparent de distribution. C'est ça. Le volume apparent de distribution, il relie la concentration plasmatique à la masse. Maintenant, ce qu'il faut savoir sur ce volume. Ce volume, il n'est pas réel. On va dire qu'il n'est pas réel. Il n'est pas réel. Il paraît réel, mais il paraît réel. Il peut paraître réel, mais il n'est pas réel. C'est pour ça qu'on l'appelle apparent. C'est un volume apparent. Donc, il ne reflète pas réellement le volume. Là, ce qu'il faut savoir sur ce volume. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ce volume apparent de distribution que je fais par le symbole V. c'est juste une constante de proportionnalité. De proportionnalité. Proportionnalité. Entre la concentration plasmatique et la masse administrée. Que je vais appeler X0. Donc, c'est tout. Le volume, c'est une constante de proportionnalité entre la concentration plasmatique et la masse administrée. Dans le corps, bien sûr, dans le corps, parce que c'est la forme macro-signétique. Dans le corps. Dans le corps. A, T. Il ne faut pas oublier. Toujours A, T. A un instant T. Parce que la forme macro-signétique, c'est l'étude d'une variable dépendante en fonction d'une variable non-dépendante. ou bien des valeurs non-dépendantes. Donc, voilà pour le volume de distribution. Je ne le fais à base à base à base à base. Mais, c'est la forme. Je ne veux plus, voilà pour le volume de distribution. Je n' 때�iahais pas à base.